Bonjour et bienvenue dans ce premier module de la formation adhésion de HelloASO. Si vous réfléchissez à passer d'un bulletin papier à un formulaire d'adhésion en ligne pour la rentrée, vous êtes au bon endroit. L'objectif de cette formation va être de vous apporter les éléments nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la plateforme et également à vous aider à vous servir des outils HelloASO tout en organisant une campagne d'adhésion en ligne. Alors effectivement, il y a de nombreux avantages à passer d'une version papier à une version numérique pour son bulletin d'adhésion, tout simplement pour pouvoir faciliter votre gestion et la prise d'adhésion au sein de votre association. Le premier avantage, c'est l'accessibilité. Votre formulaire d'adhésion est hébergé en ligne sur une page web dédiée qui est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 qui vous permet également de recevoir des paiements à distance en plusieurs fois par carte bancaire. C'est d'ailleurs le moyen de paiement utilisé sur HelloASO. 82% des citoyens font des paiements par carte bancaire en France. C'est le moyen aujourd'hui le plus utilisé et c'est pourquoi un formulaire d'adhésion en ligne vous permet également de faciliter les flux financiers. Votre formulaire, il est disponible sur tous les supports, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Une personne peut adhérer depuis son canapé à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et vous permet finalement de ne pas avoir de permanence au sein de votre bureau pour pouvoir accueillir les adhésions. Le second avantage, c'est l'efficacité et le gain de temps de gestion économisé puisque comme un marteau vous permet de planter des clous, un outil numérique va permettre de faciliter la vie à la personne qui l'utilise. L'avantage, c'est que vous prendrez effectivement du temps pour paramétrer votre formulaire mais techniquement, il est déjà préparé. Il ne vous reste plus qu'à remplir les cases pour pouvoir personnaliser à 100% votre formulaire et qu'il soit également fidèle à vos exigences. Vous recevez les informations de vos adhérents en temps réel ce qui vous permet aussi de gagner du temps sur la gestion de leurs données. Vous allez avoir également un lien de partage qui vous permettra de faciliter votre communication puisqu'encore une fois, votre formulaire est hébergé en ligne. Et le troisième avantage, c'est la sécurité. La sécurité à la fois des données mais aussi des flux financiers. La mission de EloASO, c'est de vous garantir un service de paiement irréprochable et de pouvoir vous permettre de suivre en temps réel les paiements qui sont réalisés sur la plateforme. Comme chacun de vos formulaires ont un module de paiement intégré, vous allez rendre possible le règlement par carte bancaire donc de la cotisation, des inscriptions à des activités. Avec ce système, c'est impossible d'égarer un chèque, c'est impossible de perdre aussi des justificatifs de paiement. Tout est sécurisé et tout est fait en sorte que chacun de vos contributeurs ait ce qu'il lui faut pour pouvoir justifier son achat et vous justifier votre comptabilité. La sécurité, c'est aussi de pouvoir centraliser toutes ces données au même endroit, de pouvoir les protéger surtout et de les traiter en étant conformes aux réglementations qui sont en vigueur, tout en prenant compte le consentement de vos adhérents et de toutes les personnes qui gravitent autour de votre association. Et enfin, il faut voir le paiement en ligne comme une alternative. Ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez proposer d'autres moyens de paiement également pour pouvoir adhérer à votre association. passer du tout papier ou tout numérique, ça demande également une transition. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez proposer les deux en simultané pour pouvoir éventuellement conserver des méthodes qui pourraient bien fonctionner et aller en s'améliorant finalement vers le numérique. Alors, voici à quoi ressemble un Compte & Loasso. Si vous n'en avez toujours pas, je vous invite à vous inscrire pour pouvoir tester en même temps que vous suivez cette vidéo. Ça vous aidera à réaliser vos paramétrages. Pour pouvoir créer une première campagne d'adhésion, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous lancez une première campagne en choisissant l'outil de votre choix ici, soit parmi les onglets latéraux sur votre gauche, vous pouvez également accéder à la première étape de création de votre formulaire. En ce qui nous concerne, on va pouvoir démarrer avec la première section de paramétrage qui est les informations générales à renseigner sur sa campagne d'adhésion. Il y a d'autres sections qui sont à l'heure actuelle grisées puisque la création de votre formulaire débutera dès lors que vous passerez à l'étape suivante. Donc, pour pouvoir lancer son formulaire d'adhésion, on va d'abord le nommer. Dans notre cas, on peut imaginer adhésion saison 2023-2024. Dans le type de formulaire, vous allez pouvoir sélectionner à quoi correspond votre formulaire actuel. Dans notre cas, c'est un formulaire d'adhésion. Votre formulaire sera référencé en ligne, notamment sur le moteur de recherche d'activité de Hello Asso pour pouvoir lui apporter de la visibilité. On peut ensuite s'intéresser à la durée de validité de notre formulaire d'adhésion. Vous avez plusieurs choix possibles. La néglissante signifie que l'adhésion va durer 12 mois à compter du premier jour où la personne va adhérer. Sur cette durée de validité, le paiement en trois fois ne sera pas possible. La durée illimitée signifie qu'il n'y aura pas besoin de réadhérer à l'association. C'est une version donc illimitée. Et l'option personnalisée vous permet de définir vous-même les dates de validité de votre formulaire. Ça peut être d'une année civile, d'une année scolaire par exemple. Dans notre cas, on va choisir une période scolaire. Je clique sur « Étape suivante » et mon formulaire vient de se créer. Vous pourrez revenir dans les paramétrages à tout moment, modifier les contenus et même accéder à toutes les sections de votre formulaire. Vous pouvez identifier un menu qui vient d'apparaître également où vous allez pouvoir naviguer dans l'administration de votre campagne. L'onglet « Diffuser » vous permettra de communiquer par la suite votre formulaire. « Voir les indérents » vous permettra de voir la liste de vos adhérents qui sont passés par l'OASO. « Gérer les administrateurs » signifie que vous pouvez être plusieurs à gérer l'administration de votre campagne. Si vous avez besoin de retourner dans l'espace d'administration de vos campagnes d'adhésion, vous avez dans le menu « Mes adhésions ». Il vous sera ensuite possible de retrouver toutes vos campagnes d'adhésion, quel que soit leur état de publication, si elles sont publiques, privées, brouillons ou archivées. Le petit bouton d'action ici vous permettra de dupliquer votre campagne. La duplication vous permet de reproduire à l'identique un formulaire, mais de repartir à zéro dans son suivi. Vous pourrez remodifier les contenus et les actualiser si besoin. Archiver votre campagne vous permet de rendre indisponible une campagne. Si elle a déjà reçu des paiements, par exemple, vous ne perdrez pas l'historique. Et enfin, vous pourrez supprimer une campagne si et seulement si elle n'a jamais reçu de paiement. Ici, vous voyez, c'est grisé, car j'ai déjà un contributeur sur ma campagne, et donc l'historique est obligatoire. Cette première vidéo est maintenant terminée. Vous êtes en mesure de créer pour la première fois votre campagne d'adhésion et ensuite de l'administrer. On verra dans les prochaines vidéos comment paramétrer le reste de votre formulaire et comment le diffuser à votre réseau.